Bonjour, je suis Raphaël Van Cotter, vétérinaire et doctorant au Centre Européen du Cheval de Mont-Leçois en Belgique. Je vais vous présenter les résultats d'une étude que nous avons faite sur l'évolution de l'ostéocondrose après l'âge de 1 an. Je vais rapidement faire une introduction, aborder brièvement la méthodologie, les résultats et enfin ce qu'il faut en retenir. L'ostéocondrose, c'est une pathologie qui va mener à l'apparition d'irrégularités, de kystes ou de fragments composés d'os et de cartilages au sein des articulations. Elle est très fréquente puisque 30 à 40% des chevaux de sport sont affectés. Elle est multifactorielle, donc avec trois axes principaux qui ont pu être identifiés, la génétique, l'environnement et l'alimentation. C'est une pathologie qui est dynamique puisque les lésions vont évoluer durant la croissance de l'individu. Elles peuvent apparaître ou se détériorer ou améliorer, s'améliorer, voire disparaître. Cependant, il n'y a pas d'accord entre les auteurs et les publications sur l'âge auquel les lésions arrêtent d'évoluer et un certain nombre de publications suggèrent qu'elles arrêteraient d'évoluer dès l'âge de 12 mois. Ici, en ce qui concerne la méthodologie, nous avons repris 58 individus, donc c'était des poulains qui étaient élevés, nés et élevés en Wallonie, pour lesquels nous avions deux examens radiographiques effectués entre l'âge de 12 et 36 mois. Pour les résultats, nous avions neuf lésions parmi les 36 identifiés qui ont évolué entre les deux examens. Il y avait également quatre individus parmi les 58 qui ne présentaient de lésions que lors de l'un des deux examens. Il y avait une part significative des lésions qui n'était donc présente que lors de l'un des deux examens. Et chaque type d'articulation a présenté au moins une lésion qui a évolué. Maintenant, ce qu'il faut en retenir, c'est que les lésions d'ostéochondrose, elles évoluent après l'âge de 12 mois. L'implication pratique de cela, c'est qu'il est important de garder des conditions d'élevage qui visent à limiter la prévalence de ces lésions. L'âge génétique, on ne peut plus rien faire après l'âge d'un an, évidemment, mais on peut intervenir sur l'alimentation et sur les conditions d'hébergement. Enfin, des études complémentaires sont évidemment nécessaires afin de mieux caractériser l'évolution des lésions et ce qui peut l'influencer. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup.